Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que le confinement se passe bien pour vous. Écoutez, pour moi c'est nickel. Durant ce confinement, on va parler du Target PM80 de chez Vapor et Sceaux. J'ai reçu ce pod un peu avant qu'on ait fait le live avec Thomas, Gaël, Chris et Punky. Ce qui m'a permis de le tester du coup en attendant. Ce petit système. Alors, on est sur un système de pods, encore une fois. Mais là, vraiment tiré sur le sub-home. Ça veut dire sur le tirage aérien, assez puissant quand même. On aura de nouvelles résistances créées par Vapor et Sceaux. On va les appeler, elles vont s'appeler les GTX. Elles ressembleront à ça et ce seront des valeurs de 0,2 à 0,3. Il faut savoir que les résistances 0,2, ça serait une vape entre 45 à 60 watts. Et les 0,3 et les 0,3, on pourra vapoter entre 32 à 45 watts. Alors, il faut savoir la différence avec ce petit Vapor et Sceaux. Déjà, on a deux cartouches qui nous sont fournies. On a une première qui est déjà pré-montée, plus une autre qui est fournie dans la boîte. Mais également, c'est qu'on a une contenance de 4 ml. Bon, ça, c'est déjà bien au niveau de la contenance. Heureusement qu'on n'est pas un petit truc. Donc, drip tip propriétaire, ça, je pense que c'est le problème de pas mal de pods. C'est que les drip tip soient propriétaires, justement. Après, bon, ça peut quand même faire le travail derrière. On ne sait jamais. Hop ! Rien de plus basique, j'ai envie de vous dire. Ça reste encore un pod. J'avais testé les 0,2, donc les résistances les plus puissantes. Ça marchait déjà très bien. Maintenant, on va tester la 0,3, voir ce que ça donne du coup. Et ça va nous permettre de voir au niveau du remplissage. Alors, on est toujours sur des résistances en mèche. Ça, ça ne change pas d'habitude. On va prendre un petit liquide. Alors, je vais prendre le citron cassis de chez Fruitsy. Punkim, on avait parlé de Fruitsy. Je lui avais dit, tiens, le citron cassis, c'est aussi très bien. Et bien, du coup, on va inaugurer ça avec un petit citron cassis. Bon, comme d'habitude, on vient bien imbiber le coton de sa résistance. Ça, c'est vraiment très important, que ça soit sur le pod, comme sur tout type de résistance. Hop, tac. J'en mets très légèrement à l'intérieur, seulement si j'ai accès au coton. Hop, et l'avantage, c'est qu'on vient directement la clipser. Voilà, là, on a mis la résistance. Au niveau du remplissage, on a une toute petite coche, juste ici. On la déverrouille. On la retire plutôt. Et on vient la rentrer. Toutes les pipettes rentrent dedans. Ça, c'est nickel. Tac. Alors, ça, c'est bien parce que, généralement, une fois sur deux, les pipettes ne rentrent pas ou à moitié. Deuxième point fort, moi qui ai des gros doigts et qui ai pas d'ongles, le système pour le remplir est très facile à retirer. Sur les, ça, j'en avais parlé durant le live, les systèmes de chez Smok, c'est vraiment très compliqué à les retirer. Là, c'est vraiment très simple. Hop. Je vais juste mettre le liquide au niveau de la résistance. Comme ça, on est sûr que ça s'ambile bien. Tac. Et du coup, j'ai tout simplement besoin de venir clipser le pot. Voilà. Alors, on va faire cinq clics pour l'allumer. Voilà. Et on va venir, du coup, clipser. Au niveau de l'affichage, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, malgré le focus. Si, voilà, on le voit très bien même. Il va automatiquement mettre une catégorie avec écrit Best. Voilà. Là, on pourra venir vapoter. Tac. Je vais dézoomer. Et du coup, lui, il détecte bien une résistance en 0,50. Alors, je sais pas pourquoi il la détecte en 0,50, sachant que c'est une 0,3. Mais lui, il me conseille quand même de vapoter entre 16 à 25 watts. Donc, du coup, on va se mettre à 16 watts. Alors, je fais une petite mise à jour. On va faire comme ça avec le micro, ça sera mieux. Avec le temps, il a réussi à détecter la nouvelle résistance. Alors, je vous avais dit dans la vidéo, il a détecté une résistance à 0,50. Avec le temps, le fait que j'y vapoter, etc. dessus, il a détecté la résistance à 0,30. Voilà. Donc, il a bien fait son travail. Du coup, il m'a conseillé une nouvelle valeur de puissance pour vapoter, qui est comprise, elle, entre 32 à 45 watts. Tout est revenu à la normale. Je pense que c'était juste un défaut de la résistance au départ et qu'il fallait la rôder tranquillement. Voilà. On retourne à la vidéo. Ça manque quand même un peu de punch. On va essayer de monter à ce qu'il nous dit, 25 watts. Alors, c'est bizarre parce que l'autre résistance, il a détecté bien. Là, il m'a détecté 0,59. Alors après, bon, on n'est plus assez près, mais là, quand même, entre 0,3 à 0,59, il y a quand même une grande marge de différence. C'est direct, ça fonctionne bien. Rechargement en USB, malheureusement, ce n'est pas de l'USB type C, ça reste de l'USB classique. Au niveau de l'interface du logiciel, ça reste très, très simple. On a notre autonomie de batterie qui est bien indiquée. Hop, on va essayer de refaire un petit focus. Voilà. On a notre autonomie de batterie qui est exprimée en puissance, en pourcentage plutôt. On a le nombre de puffs, note de résistance, la valeur en volts que ça va desservir. Mais par contre, c'est vrai que le système BEST, qui est indiqué juste ici, c'est un truc que j'adore. Il devrait le mettre sur un peu plus de modèles, parce que c'est vraiment nickel. C'est vrai que si on a un doute, on ne sait plus à combien de puissance on doit vapoter, qu'on n'a pas Internet pour regarder justement sur Google, le système qui est foutu là est vraiment très, très bien. Au niveau esthétique, soit t'accroches, soit t'accroches pas. Moi, je l'ai reçu un peu avec des petits traits. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Mais je les avais déjà reçus en carbone. Les anciens modèles en carbone étaient très beaux. Mais je les ai tous reçus en carbone. Du coup, j'avais demandé un coloré aléatoire. Et ça, c'est leur nouveau coloré, plutôt que j'aime bien. Au niveau du tarif, on est à entre 30 et 40 euros sur Internet comme au magasin physique. Ça, les vaut. Après, moi, je vous dis, en l'utilisation d'une journée, ça passe. Mais ça manque quand même un peu plus de punch. Les 0,3, je les déconseille parce que ça n'a pas assez de punch. Après, les 0,2 sont déjà très bien. On a des plages de puissance beaucoup plus importantes. Et c'est un truc que j'adore. Après, si le tronc à 6, moi, il est en 6. Sur les 0,3, voilà, c'est assez léger. Les 0,2, c'est quand même beaucoup plus patate. Alors, c'est un truc que j'ai remarqué, ça, pendant l'utilisation. Je ne sais pas si toutes les personnes qui l'ont, c'est la même chose. Mais moi, j'entends un grésillement. Un grésillement de contact, comme si le contact se faisait, mais il y avait quand même un mini-circuit. Un truc comme ça. Ça, c'est dérangeant. J'espère que tous les autres pods ne font pas ça. Donc, ça, c'est chiant. Est-ce que c'est un pods que je peux conseiller ou pas ? Alors, oui et non. Parce que les pods, on en a vu, vu, vu et revu. Ça, c'est sûr et certain. Mais celui-ci, au niveau firmware, et je parle bien firmware, reste très intéressant. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête, un truc très simple de première main, avec déjà les conseils de résistance, ça, c'est vraiment nickel. Après, ça reste de la batterie intégrée. Je vous rappelle que celui-ci a une puissance maximale de 80 watts. Donc, les 0.2, si vous vapoter à 60 watts, vous allez demander quasiment une grande partie de la puissance de la batterie. Et du coup, ça va saquer quand même pas mal. Ça va saquer. Au niveau autonomie, on a une autonomie de 2000 mAh. Ça reste raisonnable, je trouve. Au niveau hauteur, longueur, largeur, c'est vraiment parce que j'ai les descriptifs devant moi. On est sur 102 mm en hauteur, 33,4 mm en longueur plutôt, et 24,8 mm en largeur. Autant vous dire que dans la main, ça reste très compact, même dans une poche ou autre. C'est vraiment nickel. Merci Vaporesso pour ce petit pod. Il reste vachement intéressant, mais je pense qu'il y a encore pas mal de petites choses à retravailler dessus. Que ça soit le rechargement USB type C, un système de pods inhalation directe et indirecte, même si celui-ci est principalement un type de vape en inhalation directe. Et des résistances un peu plus punchy, quand même. Enfin, pour les 0-3, un peu plus costaud. C'est ce que je veux dire, vu que les résistances s'usent rapidement pour les 0-3. Ça reste que mon point de vue. Je vous dis à tous de très gros bisous. Un bon confinement à vous, si vous êtes encore confinés. Si vous travaillez, bon courage à tous. Et on se retrouvera très prochainement pour d'autres vidéos. C'était Théo, prenez soin de vous. Et on se retrouvera très bien.